Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce débat, cette rencontre du programme Philanthropy and Social Science Program. On va attendre peut-être encore une ou deux minutes pour démarrer la rencontre. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux avec l'équipe de vous accueillir pour cette dernière rencontre de l'année de PSSP. On a souhaité la consacrer aux effets et à mesure tentative de compréhension élargie des effets de la pandémie toujours en cours, à la pandémie de COVID-19. Et pour répondre et prendre en compte un certain nombre d'enjeux, de transformation de nos sociétés, d'évolution de nos sociétés qui sont liées à cette crise, d'abord sanitaire et puis sociale au sens très large du terme. Il nous a semblé utile et intéressant de croiser, c'est l'objet de cette rencontre, de croiser des perspectives très directement liées à l'évolution de la situation sociale et des perspectives qui vont peut-être nous amener à réfléchir à des problématiques peut-être moins visibles, même si elles ont été beaucoup évoquées dans le contexte de la crise. Donc des problématiques d'isolement, d'isolement relationnel, de solitude. Et donc de ne pas distinguer, c'est le parti pris de la rencontre vraiment, de ne pas distinguer les enjeux matériels, les aspects de ressources, de dégradation, des conditions d'existence qu'on a pu observer chez un certain nombre de populations avec les transformations, on va dire, de la psyché qui sont survenues à cette occasion. Et donc de garder les dimensions, on va dire, matérielles, relationnelles, psychiques de la crise et de les traiter ensemble. De ne pas avoir une vision qui nous semblait réductrice de l'événement en cours et d'essayer de donner un aperçu qui rende compte de la diversité des dimensions de la situation. Et un autre enjeu, et je vais commencer à présenter les intervenantes et intervenants de la conférence, un autre enjeu qui nous semblait très important, c'est de croiser, comme on a l'habitude dans ce cercle, de croiser les regards de praticiens, de praticiennes et de chercheuses et d'acteurs sur le monde social. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à une chercheuse et à deux acteurs très importants du secteur associatif en France de venir présenter un certain nombre d'analyses. Et donc avec Réli Guilhem, co-animateur du programme PSSP, avec Anne Cornillot de la Fondation de France qui nous accompagne dans la conduite de ces rencontres. Nous sommes très, très heureux d'accueillir ce soir Cécile Van Develd, professeure de sociologie à l'Université de Montréal, bien connue, si je peux me permettre l'expression, pour ses travaux sur la jeunesse en France. Elle avait publié en 2008 un livre qui a fait date, qui s'appelait « Devenir adulte, sociologie de la jeunesse en Europe ». Et elle a élargi ses champs d'investigation et ses réflexions sur nos sociétés avec des recherches sur notamment la solitude. La solitude qui est une problématique qui a évidemment été très travaillée et très fortement mise à l'agenda au cours des dernières années du débat public par la Fondation de France. Donc voilà, Cécile a cette double casquette de chercheuse spécialisée sur les questions de jeunesse et de solitude, évidemment deux problématiques majeures. Et donc Cécile a en quelque sorte carte blanche pour nous éclairer sur ces deux sujets, la jeunesse, la solitude, ou la solitude dans la jeunesse si elle veut les croiser. Mais en tout cas, donc Cécile est professeure à l'Université de Montréal et à l'École des études en sciences sociales. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Patrice Douré, qui est président des Restos du Coeur, une association là aussi bien connue, mais il en rappellera quelques bornes et quelques éléments fondateurs. Et la présence de Patrice est très importante parce qu'évidemment, les questions d'aide alimentaire sur lesquelles les restos ont été, les restos ont chevillé au corps de rendre accès à de l'aide alimentaire, même si leur activité s'est beaucoup développée, et diversifiée depuis ce cœur de métier. Donc, l'aide alimentaire a été au cœur des réponses, on va dire des réponses d'urgence dans le contexte de la crise sanitaire. Et de la même manière que sur beaucoup d'autres dimensions, finalement, on voit bien que la crise a aussi révélé des difficultés, une précarité qui a été très, très largement diffusée dans la société et qui a peut-être été rendue particulièrement visible dans la période, mais qui, bien sûr, lui préexistait. Donc, Patrice partagera avec nous un certain nombre d'analyses des Restos du Coeur sur le contexte actuel et en le mettant, s'il vous souhaite, en perspective. Et puis, enfin, Jean-Marie Vestré, qui est le délégué général de la Fondation Caritas France, nous proposera, lui aussi, son regard. Alors, la Fondation Caritas, c'est un des partenaires du programme, de PSSP. La Fondation Caritas France, c'est une fondation généraliste sur les questions de pauvreté et d'exclusion. C'est une fondation qui a un rayon d'action extrêmement large sur ces problématiques. Et donc, nous avons demandé à Jean-Marie de venir et de nous parler aussi de son ressenti, de son vécu de la crise depuis son poste d'observation. Et en l'invitant également à nous faire part, s'il vous souhaite, de ses réflexions sur ce que la crise révèle aussi des évolutions ou des mobilisations du secteur philanthropique et de sa capacité à se mobiliser dans le contexte. Donc, l'idée étant toujours de se donner un regard qui nous permette de mieux comprendre le monde social autour de nous et aussi un certain nombre de pratiques et d'enjeux internes au secteur du monde associatif et philanthropique plus largement. Donc, voilà, je m'arrête là pour cette présentation. Je vous remercie tous les trois, ainsi que Rémi et Anne, de nouveau très vivement pour avoir accepté de participer à cette rencontre. Et donc, sans transition, je te donne la parole, Cécile, pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parce que moi, le son n'est pas toujours bien passé. Oui, c'est bon ? OK. Donc, si jamais il y a des problèmes de son, merci de me faire. Je suis très, très heureuse de contribuer à ce panel et à cette réflexion sur le sujet que je trouve absolument essentiel. Et donc, moi, je vais vous parler un peu d'un regard très situé, effectivement, comme a dit Nicolas, à la fois de sociologue de la jeunesse et de sociologue aussi sur la question d'isolement et de solitude. Et je vais essayer, pour être concrète, de vous donner les résultats d'une enquête en cours qui a eu lieu sur les jeunes adultes, sur les expériences de la solitude pandémique sur les jeunes adultes, mais en fait, en tirant le fil de la solitude, on a tiré celui de la précarité existentielle, de la précarité alimentaire, de la difficulté à se projeter dans l'avenir, donc une espèce de pression temporelle. Et donc, finalement, en tirant le fil de la solitude pandémique, je vais vous parler plus globalement de la diversité des expériences juvéniles en temps pandémique, notamment en termes d'affects. C'est-à-dire que l'enquête, elle porte sur solitude, colère, espoir. Donc, quelles expériences et quels affects sociaux et politiques peuvent être liés à cette expérience qui a en fait résonné comme un double choc, un choc à la fois d'incertitude, avec des perspectives d'avenir bousculées, au moins bousculées, parfois complètement bloquées, et un choc de solitude. Justement, à un âge, et c'est là où la question des jeunes adultes est intéressante, parce que c'est justement à un âge qui est pensé comme l'âge de l'émancipation familiale et comme l'âge de la construction sociale. Et donc, c'est pour ça aussi que les questions… Oh, pardon, je suis obligée de m'interrompre. J'ai un appel que je dois refuser. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez ? Super, tu peux continuer, si tu peux, bien sûr. Ah, c'est bon. Alors mince, je ne vous vois plus. Excusez-moi, j'essaie de vous retrouver, parce qu'en fait, il y a eu un appel, ça a coupé mon zoom. Voilà, je vous revois. Pardon. C'est bon ? Choc d'incertitude, choc de solitude. Oui, excusez-moi pour l'interruption. Bon, c'est les aléas du zoom. Alors, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que je crois comme la crise sanitaire de la… Enfin, la crise, par exemple, des canicules, avait révélé il y a quelques années, dans le début des années 2000, les questions d'isolement des personnes âgées. Là, j'ai l'impression que la question pandémique a mis sur le devant de la scène, justement, a révélé, a rendu visible, comme tu disais, Nicolas, a rendu visible des problématiques, notamment de santé mentale, au niveau de la jeunesse. Des problématiques qui étaient préexistantes, auparavant, mais que la pandémie est venue à la fois exacerber, reformuler, et aussi présenter au public et mettre dans le débat public ces questions-là. Alors, chaque société, justement, a révélé, en fait, certaines problématiques juvéniles qui lui étaient propres, certains talons d'Achille qui lui étaient propres. Par exemple, au Japon, il y a eu la création d'un ministère de la solitude qui a été chargé de répondre aux questions d'isolement des jeunes parce que la pandémie a mis sur le devant de la scène la question du suicide juvénile, qui était déjà important avant la pandémie, mais il y a eu des suicides extrêmement visibilisés de jeunes étudiants. Et donc, la question qui a émergé dans le débat public, c'est avant tout la question de l'isolement. En France, on le sait, ce qui a marqué les esprits, ce qui a marqué la question politique et publique, c'est d'avant tout des questions de précarité alimentaire, avec ces photos ou ces images d'étudiants faisant la queue auprès des banques alimentaires et qui a révélé toutes les tensions à cet âge de la vie qui ont lancé des tensions françaises entre l'État et la famille, avec une protection très poreuse, très segmentée, très ciblée, qui fait qu'il y a des interstices laissés vacants. Et là, la pandémie a fait tomber, malheureusement, de nombreuses franges des jeunes générations dans justement ces interstices de pauvreté qui étaient laissés vacants par cette protection un peu interstitielle, on pourrait dire, un peu segmentée des jeunes, surtout avant 25 ans. Ici, au Québec, d'où je vous parle, en fait, c'est avant tout les enjeux de santé mentale, de problèmes d'accès aux ressources, avec des questions de santé mentale qui montaient chez les jeunes avec le stress, l'anxiété à l'école, qui montaient chez les jeunes générations depuis quelques années. Et puis là, la pandémie, ça a mis dans le débat public davantage la question des problèmes des ressources, difficultés d'accès aux soins, et des accès extrêmement inégalitaires entre privés et publics, aux soins en santé mentale. Voilà. Toujours est-il que, si on croise les enquêtes internationales, si on regarde, on voit que dans tous les pays, même si c'est à des degrés divers, les jeunes ont payé un lourd tribut à la pandémie, à la fois en termes de perspectives d'emploi et d'augmentation de la pauvreté. C'est un phénomène qui a des ampleurs différentes, mais qui s'est retrouvé dans tous les pays et l'OCDE a lancé l'alerte. Donc, les jeunes générations très marquées, en tout cas en moyenne, par les questions d'insertion et également par les questions de santé mentale. Et quand on croise les enquêtes, on voit qu'effectivement, les jeunes adultes ont été très affectés, notamment en termes de solitude et des sentiments d'isolement, et également en termes d'anxiété, des perspectives d'avenir. Une enquête de Grande-Bretagne, qui a quand même la plus, aujourd'hui, la plus poussée sur ces points-là, a montré qu'en fait, finalement, le confinement, les mesures de distanciation sociale et tous les effets économiques parallèles de la pandémie avaient exacerbé des inégalités qui étaient déjà existantes en termes de santé mentale et a touché, affecté, avant tout, donc avant tout les jeunes adultes, les individus en général, quel que soit l'âge, moins diplômés, et également les inactifs urbains. Donc, en fait, des franges qui étaient déjà vulnérabilisées avant, qui se sont retrouvées payées à un tribut particulièrement lourd, même si, en moyenne, l'ensemble de la population a bien sûr été affectée. Et ça rejoint des enquêtes. Il y a une enquête Focus qui vient de sortir et qui a été sur échantillon représentatif des jeunes, à la fois en France, à la fois au Québec, et qui montre qu'effectivement, les symptômes dépressifs, près de la moitié des jeunes, ont été touchés par des symptômes dépressifs, quand même relativement importants, pas léger, c'est-à-dire pas codés comme léger, mais relativement importants, anxiétés majeures, difficultés à retrouver le moral, fatigue radicale, etc. Et 69%, donc plus des deux tiers, se montrent extrêmement préoccupés par l'avenir. Et le sentiment de solitude a touché largement les jeunes, en particulier les jeunes issus de l'immigration, les moins diplômés également. On voit ces mêmes facteurs d'inégalité, mais en général, a été très marqué, puisqu'il a touché plus de 75% des jeunes sur l'ensemble de la période pandémique, ce qui est plus élevé que les moyennes en population générale. Voilà. Bon, ça, c'est un peu pour vous donner le cadrage, mais ce qu'on voit, c'est que ça vient accentuer des tendances préexistantes. Justement, l'enquête Fondation de France dont tu parlais, Nicolas, montrait que les questions d'isolement, de sentiments de solitude, n'étaient plus du tout cloisonnées à la question des personnes âgées et avaient tendance à descendre les âges. Et cette enquête de la Fondation de France fait résonance à d'autres résultats au Japon, au Canada, aux États-Unis, en Europe en général, où on voit qu'effectivement, le sentiment de solitude et l'isolement relationnel majeur est en train d'augmenter chez les jeunes, chez les adolescents, chez les jeunes adultes et un peu chez les trentenaires. Et c'est de même que sur les questions de stress et d'anxiété. Donc, ça vient augmenter des tendances préexistantes. Et ce que je voudrais proposer dans le temps qui met un parti, c'est à partir de ces données de cadrage, réfléchir aux enjeux soulevés, à la diversité des expériences à l'intérieur même de ces jeunes générations. Donc, je vais vous parler d'une enquête. Alors, je suis désolée parce que les résultats sont encore en cours, mais ça peut lancer justement la discussion d'une enquête. Donc, il y a plus eu lieu au Canada. Même si je sens que certains résultats font directement écho à la situation française, mais qui a lieu auprès des jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans. On a recueilli avec un groupe, avec une équipe, bientôt 50 récits de vie sur des jeunes qu'on a volontairement justement ouverts en termes d'échantillons. Donc, à la fois à Toronto, à Montréal, mais aussi en Gaspésie, dans une région plus éloignée où il y a des fortes problématiques de pauvreté des jeunes. Donc, une grande diversité sociale. On a essayé d'ouvrir, au maximum. Et ce qu'on a voulu faire, c'est ne pas isoler le temps pandémique. C'est essayer de comprendre justement comment la pandémie vient bousculer ou pas, vient bousculer ou pas à la fois le temps quotidien, bien sûr, mais également le temps long des existences. Avec la question fondamentale du rapport à l'avenir. Et d'ailleurs, elle s'est révélée tout à fait clivante. C'est la possibilité ou pas de pouvoir se projeter encore dans l'avenir, de pouvoir projeter encore positivement dans son existence qui est apparue comme une dimension essentielle du bien-être. Et cette capacité à se projeter, elle est bien sûr tout à fait reliée aussi à la sécurisation matérielle. Et c'est là où les questions de précarité alimentaire vont apparaître. Alors, pour faire bref, ce qui est apparu, c'est d'abord un script commun. Pour tous les jeunes qu'on a interrogés et sans surprise, bien sûr, la pandémie a quand même fait basculer dans un nouveau régime de temporalité. Donc, un régime, bien sûr, j'ai déjà dit, marqué par l'isolement, marqué par l'incertitude nouvelle à un âge, justement, de projection de soi dans l'avenir. Et le script était justement assez commun pour la première période, c'est-à-dire la période un peu de sidération liée au premier confinement. Et il y a eu l'expérience généralisée d'un temps qu'on pourrait appeler d'un temps paradoxal. À la fois un temps qui s'accélère dans les vies, dans le temps long des existences, mais aussi un temps qui se ralentit, qui se fige au quotidien. Et donc, cette double expérience d'un temps qui a demandé des stratégies d'ajustement extrêmement rapides aux jeunes et c'est là où les inégalités de chemin se sont révélées. Alors, justement, pourquoi une accélération ? Parce que pour tous, à la fois collectivement mais individuellement, ça a marqué l'obligation. Justement, il y a eu des changements, beaucoup de pertes, pertes d'emploi, pertes d'emploi qui finançaient souvent les dettes étudiantes, pertes d'emploi, pertes de stages, donc souvent pertes d'autonomie, c'est-à-dire rapatriement chez les parents après certains premiers pas. Donc, il y a eu une accélération des changements individuels. Parfois, les perspectives initiales ont été complètement bloquées. Donc, un ajustement, ça a demandé aux individus un ajustement majeur de leur vie. On voit que ça a été très associé à justement beaucoup d'affects et notamment, ce qu'on a pu observer, c'est chez tous et toutes, une politisation accélérée. Beaucoup d'affects de défiance, de colère, une mise à, une réflexion sur le gouvernement, même chez des jeunes qui étaient plutôt en retrait auparavant. Bon, je passe vite parce que c'est moins les questions du jour et en même temps, ça c'est le changement, l'accélération rapide des vies, mais en même temps, au quotidien, et c'est là le paradoxe, un temps qui se fige, un temps qui se ralentit, le vide potentiel, le spectre des jours a occupé et donc le spectre aussi du désœuvrement. Alors, surtout chez les jeunes qui ont perdu leur emploi, mais c'était la très grande, ou leur cheminement d'études qui s'est passé sur écran, c'était la très grande majorité des jeunes qu'on a eus et là, on a vu effectivement tout ce nouvel enjeu de pouvoir structurer son temps dans une temporalité qui est devenue celle de l'incertitude et avec beaucoup de, pour la plupart, un syndrome d'addiction. Donc, addiction multiple, on a vu beaucoup cannabis, musique, sport, mais vraiment des, majoritairement cannabis aussi, ici légalisé, mais beaucoup, beaucoup de formes différentes d'addiction qui se sont mises en œuvre pour justement passer au travers. Alors, mais c'est là où interviennent justement toutes les inégalités potentielles de parcours, c'est qu'au-delà de ce script commun du départ, les chemins se sont extrêmement fortement polarisés entre les jeunes et on a été même étonnés à quel point les expériences de la pandémie qui nous ont été relatées ont été différentes en termes de santé mentale, etc. Il faut savoir que justement en termes de, si on parle de solitude, ça met le temps pandémique comme c'est un temps justement qui est subi initialement, où il y a la potentialité de cette perte de contrôle, ça met en jeu différents types de solitude. Dans la sociologie de la solitude, on distingue souvent cette solitude existentielle, le fait d'être face à soi et la pandémie a justement accentué, radicalisé cette solitude existentielle, positive chez certains, très négative chez d'autres, une solitude relationnelle bien sûr, avec ces liens, ces liens de prise qui n'ont pas toujours été présents et donc ce rapport à autrui qui a été fondamentalement bouleversé, mais aussi chez certains une solitude sociale. On l'a vu notamment chez les jeunes dans les territoires plus éloignés, un sentiment d'abandon, de non prise en compte de leurs problématiques, etc. Et donc face à cette potentielle perte de contrôle, on a vu à quel point les chemins pouvaient justement se distinguer en fonction de la sécurisation matérielle d'existence, qui a permis à certains de pouvoir réinvestir ce temps et s'ajuster rapidement parce qu'il y avait les contraintes d'ajustement rapides et inversement, qui a fait tomber d'autres dans les gouffres parfois de pensées suicidaires et de santé mentale extrêmement douloureuses. Alors, je vais aller rapidement sur justement les différents profils qu'on a pu faire émerger pour vous montrer à quel point c'est diversifié du point de vue des expériences. On a fait, il y a eu une première expérience et j'en parle rapidement, mais elle existe, elle occupe une part non négligeable de notre échantillon. C'est l'expérience du temps pandémique, de la solitude pandémique comme un temps de répit, comme un temps de ressources. Et donc, pour certains jeunes qui ne sont pas la majorité mais qui sont présents dans notre échantillon, la pandémie a été codée positivement. Certes, il y a eu ces enjeux d'isolement, ces enjeux de perte de contrôle initiale, mais en fait, ce sont justement des jeunes qui étaient dans des parcours de pression temporelle, de pression sociale relativement importante, qui étaient souvent ce qu'ils disaient aliénés auparavant. Vous m'entendez bien, ça va ? Très bien, Cécile. Oui, OK, c'est ce que j'entendais de moi. OK, je continue. Donc, j'ai des jeunes qui ne sont pas issus des milieux les plus aisés, qui sont plutôt issus des classes moyennes, qui étaient dans des parcours, justement, qui ont été très bousculés, mais ces jeunes se sont retrouvés soit grâce à leur famille ou à leur couple, soit grâce à l'État, parce que le Canada a mis en œuvre ce qu'on appelle la PCU, donc la Prestation canadienne d'urgence. Les jeunes, ça a été ouvert aux jeunes, donc certains ont pu recevoir la PCU, et ça a fait que grâce à ces conditions de sécurisation matérielle, ils ont pu réinvestir ce temps comme un temps positif, et donc on va avoir des expressions, par exemple, une jeune torontèse qui va dire comme un restart, le fait de pouvoir rechoisir sa vie. Et pourquoi elle a l'impression que ça vient lui faire donner une petite temps de pause, de respiration bien méritée, c'est qu'auparavant, elle était dans un parcours du combattant, entre guillemets, elle appelle ça même qu'elle avait un temps robotique, elle était sous pression avec trois temps partiels qui tous les trois se sont retrouvés annulés, mais elle a pu avoir cette Prestation canadienne d'urgence, à son plus grand étonnement, d'ailleurs, et elle a justement pu réinvestir ce temps comme un temps positif, un temps de rechois, de rechoisir, qui lui a permis de prendre une distance critique face à ces conditions d'existence et donc de rebifurquer positivement. Et donc, avec toutes les rhétoriques de se retrouver la solitude comme ressource, même si ça n'enlève en rien les tensions parfois de la promiscuité, des périodes d'angoisse, etc., mais globalement, la période est codée comme positive grâce à cet allègement de la pression sociale ou temporelle. Il y a aussi des étudiants qui étaient dans un chemin de vie qui, à postériori, ils disent ne leur correspondait plus, qui répondait à une pression sociale ou familiale. Donc, j'en pense à un, par exemple, étudiant issu des classes plutôt moyennes paupérisées et en fait, il a pu bénéficier de l'aide de ses parents, il est retourné vivre chez ses parents et les études de menuiserie se sont annulées. Et en fait, finalement, pour lui, il dit c'est la chance de sa vie parce qu'il va pouvoir rebifurquer dans un choix qui va être plus propre à ses propres aspirations. Donc, voilà. Donc, ça c'est vraiment une première expérience du temps pandémique plus positive chez, donc plutôt des jeunes issus des classes moyennes mais qui ont pu bénéficier de cette sécurisation d'existence et se projeter, se reprojeter dans l'avenir. Et justement, ce qui est intéressant c'est de voir le deuxième profil qui est celui justement de la confiscation, une jeunesse confisquée, une jeunesse bloquée. Et pourtant, ce qui est vraiment étonnant, c'est que les jeunes qui vont faire cette expérience donc extrêmement radicale, négative, l'idée d'une catastrophe, la pandémie qui vient bloquer toutes les perspectives d'existence, qui vient justement déposséder l'individu de sa capacité à être sujet. Et ce sont des jeunes qui ne sont pas si éloignés socialement, des premiers jeunes qui font une expérience plutôt positive de la pandémie. C'est aussi issus des jeunes issus des classes moyennes, des classes plus populaires et beaucoup de jeunes immigrés également, des jeunes gaspésiens. Et on voit là, au contraire, une expérience extrêmement négative de la pandémie, donc le temps confisqué, la déprise totale, la perte de contrôle sur sa propre existence. Et là, c'est des jeunes justement qui n'ont pas pu bénéficier soit des ressources d'État avec des problématiques de non-accès. Par exemple, certains jeunes n'étaient même pas au courant qu'ils avaient droit à la PCU, ils ne l'ont pas demandé. ou qui étaient en situation de rupture familiale. Donc, on a vu aussi cette situation assez forte en France. Et donc, ils se sont retrouvés dans un cumul d'épreuves, un cumul de solitude également. Donc, solitude existentielle, solitude relationnelle et sociale aussi avec des problématiques d'abandon. Et là, c'est justement des jeunes dont les projets qui étaient souvent engagés dans des trajectoires de projets, comme un projet d'immigration, d'intégration sociale et la pandémie avec comme un jeu de domino et les conséquences de la pandémie viennent remettre en cause fondamentalement cette trajectoire. Donc, c'est ce qui va être exprimé, je pense notamment comme exemple, je peux vous donner, c'est justement un jeune Marseillais qui était en situation d'immigration, donc livreur. Et puis, la pandémie est venue remettre en cause son emploi, donc remettre en cause ses papiers, remettre en cause aussi sa famille était, des membres de sa famille étaient malades, il n'a pas pu revenir. et donc à radicaliser complètement son expérience pour le faire tomber, justement, il parle des sables mouvants, le faire tomber dans des enjeux de santé mentale majeurs. Une autre aussi a eu des pensées suicidaires. Et là, on sent que les enjeux de santé mentale et santé physique sont intimement liés et avec cette idée de perte de contrôle. Je suis bloquée dans mon existence, je perds le contrôle sur tout, ce n'est pas moi qui décide, ce n'est plus moi qui décide. Et là, c'est là qu'effectivement on voit des situations radicales, des situations d'expérience fondamentalement négatives avec un isolement total, justement, qui va s'accumuler dans les existences. Je pourrais en parler longtemps, mais il y a énormément de problématiques, bien sûr, liées à la précarité alimentaire parce que les individus se retrouvent bloqués dans des stratégies de survie, donc complètement bloqués dans leur capacité de penser l'avenir et donc de se sentir sujet. à un âge où justement c'est fondamental et donc voilà, donc un enfermement dans le présent, donc non seulement une immobilité géographique, mais un enfermement dans le présent qui est vécu comme extrêmement douloureux et on a pu voir aussi à l'échelle de notre enquête effectivement les problématiques d'accès à des ressources chez les jeunes, extrêmement difficiles pour pouvoir avoir le soutien nécessaire. Et enfin, puis je terminerai là parce que je crois que j'ai déjà été assez longue, il y a un troisième type d'expérience pandémique qui sont plutôt une trajectoire d'usure, de frustration. Ce sont des jeunes plutôt issus des milieux aisés qui ont pu avoir, qui avaient déjà souvent les conditions d'existence relativement stabilisées et la pandémie. Et la pandémie n'est pas venue faire dérailler ou bifurquer leur parcours comme chez les deux premiers profils. C'est que l'expérience pandémique c'est plutôt une frustration vue comme partielle, passagère et pour autant elle va être vécue douloureusement parce qu'il va falloir tenir bon mais avec cette idée que l'avenir va revenir. Donc il n'y a pas de confiscation de l'avenir comme chez le type d'expérience précédent. Il y a l'idée que c'est une expérience difficile, douloureuse, mais temporaire. Et là, il va y avoir pouvoir avoir des appuis sur des liens de prise à l'existence, que ce soit une petite bulle familiale, que ce soit quelqu'un du couple. Donc il y a des liens de prise sur l'existence et des liens de prise sur l'avenir qui font que malgré l'épuisement évoqué, la frustration évoquée par exemple chez des étudiants qui vont faire complètement basculer tous leurs cours en ligne donc ils vivent une forme de déshumanisation assez importante et très exprimée le temps des écrans mais on voit que c'est plutôt à long terme que ça vient les user. Donc les risques de santé mentale majeure arrivent plutôt en fin de parcours pandémique et non pas comme chez ceux qui ont été bloqués en début de parcours pandémique et là on voit justement l'expérience donc il y a toute une série de stratégies d'adaptation qui vont être mises en route pour pouvoir justement retrouver des prises sur l'existence. L'animal domestique revient beaucoup et on le voit dans les statistiques que ça a explosé au Canada donc de pouvoir trouver des prises pour gérer l'isolement gérer les difficultés la frustration ce qui va apparaître c'est la perte de motivation ce qui va apparaître mais avec quand même l'idée que partiellement on peut tenir certains pans des existences et donc il y a aussi une logique de relativisation de son parcours face à des jeunes qui voient d'autres basculer justement dans des gouffres extrêmement difficiles où l'ensemble de leur perspective de vie sont bousculées on voit ces jeunes qui se sentent qui se disent bon c'est dur pour moi mais je me sens privilégié donc il y a aussi des prises en termes de relativisation identitaire face à ce qu'ils vivent et donc c'est effectivement des parcours difficiles on ne peut le nier mais qui sont qui n'ont pas d'enjeu majeur de précarité alimentaire et ni de précarité existentielle la capacité il y a des petits ajustements dans les trajectoires et dans le rapport à l'avenir mais globalement les perspectives d'avenir restent les mêmes et c'est plus au quotidien qu'il faut tenir bon pour pouvoir c'est l'idée du tunnel pour pouvoir reprendre l'existence avec l'idée d'un retour à la normalité auparavant voilà alors je vais terminer peut-être là mais tout pour conclure je voudrais dire que justement on voit à quel point donc les questions de l'isolement c'est juste un exacerbateur l'isolement peut être très positif enfin vécu comme positif quand les conditions matérielles d'existence sont assurées il n'est pas systématiquement vécu comme positif mais il peut parfois être codé même comme une ressource temporelle que l'individu n'avait pas auparavant pour repenser ces choix d'existence et se projeter à nouveau dans l'avenir mais l'isolement quand il est associé à la dépossession des moyens minimaux matériels d'existence avec une précarité temporelle une précarité matérielle alimentaire là on voit que c'est chez ces jeunes là que les trajectoires de repli de santé mentale extrêmes ont été les plus touchés donc dans mon échantillon mais il reste qualitatif il faudrait vérifier à grande échelle c'est avant tout donc on a vu surtout les jeunes en situation de migration et les jeunes très peu qualifiés dans les territoires éloignés qui se sont retrouvés aussi dans les trajectoires de confiscation et avec des logiques de repli radicaux et de non-recours aux droits et de non-recours de même pas accès à l'information de ce qui pourrait les faire sortir de leur logique d'enfermement dans des stratégies de survie et d'enfermement dans un présent renouvelé il y a une sociologue italienne Carmen Lecardi qui parle de présent étendu et c'est vrai qu'on retrouve chez ces jeunes là chez ceux qui font l'expérience de la confiscation cette incapacité à se projeter dans l'avenir et qui est une source essentielle de mal-être et pour terminer je voudrais dire qu'en France particulièrement mais comme ailleurs ça révèle quand même les choix politiques qui ont été faits sur cette période de la vie et on voit notamment dans les réponses françaises qu'une réticence fondamentale quand même et je voudrais le dire parce que l'on est en séminaire mais un manque d'audace aussi dans les politiques proposées au niveau national pour pouvoir assurer les conditions minimales de sécurisation des existences et moi je crois que de questions éthiques et politiques un plan d'urgence multilevier qui ne fait pas que mettre quelques petits pansements à droite à gauche mais multilevier qui sécurise quelle que soit la façon dont on le fait mais qui sécurise les parcours avant 25 ans et qui enlève justement ces interstices de chute dans la pauvreté marquée chez les jeunes et aussi d'ouverture des perspectives la capacité à se projeter dans l'avenir c'est ça qui équive le plus les trajectoires pandémiques au niveau des jeunes et donc d'ouvrir les perspectives donc par exemple pour les formations pour les non-dibés d'ouvrir certains secteurs aussi en croissance mais vraiment d'ouvrir les perspectives au niveau des jeunes je sais que c'est pas forcément les plus écoutés parce que démographiquement politiquement c'est pas les poids lourds dans la société française mais c'est bien dommage et je crois que vraiment là il y a une question un défi démocratique qui est en train de se poser voilà on aura l'occasion de reparler donc merci beaucoup de votre écoute j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps merci 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 beaucoup à toi Cécile c'est passionnant et alors évidemment c'est toujours un régal d'entendre une enquête en cours de sentir de sentir des premiers résultats ou des premières des premières intuitions c'est plus que des intuitions c'est déjà le pré-résultat que tu as présenté donc merci beaucoup c'est une analyse extrêmement riche extrêmement fine il y aurait plein de questions je les garde je les garde pour la suite parce qu'elle renvoie à des enjeux plus généraux je mets juste dans le fil de discussion une interview récente dans le monde que tu as donné et ça tu pourras préparer la question c'est de savoir si dans le sentiment que tu l'as évoqué au début la politisation accélérée que tu as observée est-ce qu'il y a quand même le reflet d'une colère ou d'une indignation par rapport à des choix politiques qui auraient été voilà en gros est-ce que les choix de gestion de la pandémie ont été non neutres du point de vue de l'âge ou de la génération est-ce que cet élément-là est conscientisé tu peux répondre tout de suite si tu veux peut-être juste sur ce point-là est-ce que c'est une défiance générale ou est-ce que c'est vraiment le sentiment que les décisions ont été contraires aux intérêts des jeunes pour dire simplement oui alors en fait c'est même assez marqué et il y a pas il y a une enquête française récente qui a montré ça cette défiance par rapport aux politiques et cette critique explicite du fait que les jeunes générations n'ont pas été privilégiés ou en tout cas ont été peu peu favorisés lors de cette crise sanitaire et on voit que la majorité des jeunes partagent cette opinion mais c'est encore plus fort chez les jeunes défavorisés les jeunes moins diplômés et il y a une enquête aussi au Canada qui montre que la défiance envers l'État et la gestion d'État de la pandémie a augmenté et de même elle a particulièrement augmenté chez les jeunes moins défavorisés donc on voit quand même que la colère même si elle n'est pas forcément explicite sur des gestions étatiques des mesures étatiques très ciblées mais on voit que la défiance la colère sont en train de se radicaliser donc pour l'instant il n'y a pas forcément de causes communes qui vont rassembler ces multiples colères ou insatisfactions ou frustrations mais on voit que le niveau de défiance est en train d'augmenter chez les jeunes voilà merci beaucoup ça clarifie un point très important donc tu as évoqué vraiment de manière magistrale la protection interstitielle dont bénéficie la jeunesse en France et donc évidemment les trous dans la raquette de l'intervention publique et donc c'est en raison de ces défaillances qu'on a pu voir effectivement beaucoup de jeunes notamment des étudiants mais pas que voilà demander de l'aide alimentaire et donc c'est évidemment des images et des situations qui ont beaucoup choqué qui ne sont pas les seules qu'on ait pu voir dans les banques dans la structure d'aide alimentaire mais qui ont néanmoins interpellé alors à la fois sur la précarité de la jeunesse et aussi voilà sur la transition sur l'importance du réseau et des structures d'aide alimentaire dans notre société comme filet de protection sociale finalement ultime parce que quand les besoins vitaux ne sont pas satisfaits il y a ces structures et donc évidemment dans ce champ les Restos du Coeur sur lesquels Patrice Douré reviendra tout de suite tiennent un rôle absolument en centrale majeur dans la société française et donc c'est évidemment très très précieux d'avoir votre éclairage Patrick Patrice pardon je vous passe la parole sans attendre pour connaître vos leçons vos enseignements de la période merci Nicolas merci Cécile je vais me permettre de partager une petite présentation j'en profite pour remercier Elisa et Louis qui sont qui sont parmi nous et qui bien évidemment ont préparé ces sujets avec attention est-ce que vous avez à l'écran rien du tout pour l'instant mais là est-ce que vous avez une petite présentation oui c'est bon alors je me permettrai Cécile déjà effectivement ce qu'on peut dire c'est que ce qui est malheureusement nous ravit c'est qu'on remarque tous les constats et les observations que vous faites on les a retrouvés bien évidemment en France et dans le public que l'on a pu rencontrer ces derniers mois je me permettrai un petit rappel historique très rapide je vais essayer de faire court pour les plus jeunes et puis peut-être pour ceux qui découvrent l'association et d'où elle vient ce qui permettra de mieux comprendre un peu plus comment sont faites nos actions les restos c'est une association qui a été créée en 1985 à l'origine d'un comédien humoriste Coluche qui a lancé cette petite idée qu'à un moment donné il faudrait peut-être qu'on partage des réserves des réserves que l'on a et qu'on a créé une première cantine justement parce qu'on a besoin de venir apporter une aide alimentaire c'est donc la naissance des restos en octobre 85 avec en 85 déjà plus de 5000 bénévoles qui étaient là et un peu plus de 8 millions de repas servis et puis sont venus s'ajouter une bande d'artistes une bande de potes qui sont venus nous aider et aider les restos à continuer notamment en 1989 c'est ce qu'on appelle le concert des enfoirés qui est aujourd'hui très connu 36 ans plus tard mais malheureusement on ne pensait pas être là mais on l'est encore 36 ans plus tard les restos c'est 136,5 millions de repas servis c'est au pic de l'hiver près de 900 000 personnes accueillies et l'été également un peu plus de personnes et on rajoutera une donnée cette année puisqu'on a pu enfin affiner et c'est une des leçons de cette crise au total ce sont plus d'un million de 100 000 personnes qui à un moment donné une fois dans l'année ont besoin de venir frapper à notre porte pour être aidés et tout ça aidé par près de 75 000 bénévoles dans 115 associations départementales c'est un peu notre particularité il y a une association nationale et en dessous il y a 11 délégations régionales et 115 associations départementales dans près de 2000 centres d'activité c'est un maillage territorial important mais malgré cela on y reviendra on a encore des zones blanches et on voit que le lien social il est à aller chercher un peu plus profondément dans nos territoires au-delà de l'aide alimentaire Nicolas vous le disiez bien évidemment les restos c'est très connu par l'aide alimentaire c'est la première porte d'entrée c'est ce qui permet la survie mais la nécessité a voulu dans les dernières années de développer et de plus en plus l'accompagnement et l'aide à la personne on retrouvera au-delà de l'aide alimentaire le soutien à la recherche d'emploi l'accueil des gens de la rue le conseil budgétaire le microcrédit etc et quelque chose qui actuellement est assez important c'est l'accès au droit à la santé on a remarqué notamment dans les points de distribution alimentaire qu'on a pu faire pour les jeunes et les étudiants ces derniers mois de vraies carences d'accès à la santé et c'est un sujet sur lequel on pourra éventuellement revenir je peux développer mais les vestiaires la coiffure l'estime de soi qui est quelque chose d'important venir à l'aide alimentaire et repartir en ayant été coiffé maquillé c'est aussi extrêmement important pour les personnes en difficulté donc l'aide à la personne est une vraie palette d'activités sur lesquelles aujourd'hui on a tendance à vraiment mettre énormément de moyens parce que c'est important dans les prochains mois les prochaines années de pouvoir faire bénéficier les personnes en difficulté de toutes ces aides-là alors quelques chiffres très rapidement les restos du cœur c'est 70 restos bébés on parlait des jeunes mais les très jeunes ce sont 30 000 bébés de 0 à 3 ans qui sont aujourd'hui aidés par les restos et puis les contacts à la rue c'est un chiffre qui est assez significatif 1 900 000 contacts de personnes à la rue effectués lors de nos marrons du camion du cœur c'était 1 200 000 avant cette crise sanitaire donc le chiffre a fortement augmenté et on en reparlera je vous laisse les découvrir mais quelques chiffres sont significatifs également et notamment les ACI les chantiers d'insertion on est là sur la première marge de l'accès à l'emploi et on verra tout à l'heure que c'est quelque chose qui sera aussi important c'est de pouvoir retrouver le goût du travail et là au travers notamment de ces chantiers d'insertion quelques chiffres également très rapidement sur le profil des personnes accueillies en hiver c'était avant la crise sanitaire 4 catégories qu'on a souhaité mettre un petit peu en avant et vous parliez des jeunes aujourd'hui les jeunes représentent les moins de 25 ans représentent près de 50% des personnes accueillies au resto c'est un chiffre qui est très important c'est pas nouveau pour nous déjà depuis 2-3 ans nous alertions très sérieusement l'état sur la situation des jeunes de moins de 25 ans et notamment rappelons-nous d'un événement quand même assez dramatique c'était un étudiant à Lyon qui s'était immolé par le feu pour attirer l'attention pour marquer les esprits sur le fait que leur situation était extrêmement compliquée les familles accueillies c'est un sujet également c'est un sujet que ce sont des problématiques qu'on n'a pas découvertes notamment les familles monoparentales on voit qu'aujourd'hui elles représentent 26% des familles accueillies c'est important de le noter parce qu'on verra tout à l'heure sur l'étude que l'on a menée sur nos publics 90% de ces familles monoparentales ont à leur tête un chef une chef une femme et que ça vient encore plus compliquer la situation et la sortie de la précarité de ces personnes parce qu'effectivement il faut gérer la totalité du foyer et c'est très difficile de trouver un emploi quand on a des enfants des écoles des devoirs des courses etc. à gérer et puis deux situations les situations par rapport au logement et la situation par rapport à l'emploi l'emploi et le logement restent aujourd'hui les principales préoccupations des personnes que nous accueillons avec plus d'un tiers des personnes des familles que nous accueillons qui sont en difficulté face au logement 30% de 1 million 200 000 personnes ça représente quand même un chiffre très très important et puis on voit que près de 50% des personnes accueillies de plus de 16 ans sont aujourd'hui en recherche d'emploi donc la question de l'emploi reste au cœur du sujet à la fois bien évidemment sur la question du salaire mais également sur la question du lien social quelqu'un qui est sans emploi aujourd'hui il est souvent très souvent aussi en absence de lien alors des valeurs que les restos portent et auxquelles nous tenons absolument c'est des sujets des valeurs sur lesquelles nous avons aujourd'hui nous ne reviendrons pas bien évidemment c'est la gratuité c'est inscrit dans nos statuts notre aide est gratuite la neutralité politique et religieuse c'est assez difficile en ce moment en période de campagne électorale et à chaque campagne électorale de quelque niveau que ce soit je peux vous garantir qu'on nous courtise et que bien évidemment on fait très très attention à cela une aide apportée sans jugement on n'a pas besoin de savoir pourquoi la personne est là pourquoi n'a-t-elle pas eu accès à ses droits pourquoi n'est-elle pas en recherche d'emploi pourquoi a-t-elle quitté son pays c'est une aide sans jugement et ça c'est clairement inscrit dans la charte du bénévole une priorité donnée à l'action alors on a souvent tendance à aller vite et effectivement on verra que dans la gestion de ces crises cette crise dans les premières semaines ça a été utile de donner la priorité à l'action l'accueil est inconditionnel et puis enfin la primauté du bénévolage vous avez dit 75 000 personnes aujourd'hui 75 000 bénévoles c'est aujourd'hui près de 190 millions d'euros si on devait valoriser ça en ressources financières mais c'est surtout encore une fois une disponibilité et un engagement assez fort les restos c'est une gouvernance très rapidement et des ressources aujourd'hui c'est une gouvernance qui est centralisée avec un maillage très dense sur le territoire je voudrais simplement donner deux chiffres sur le modèle économique des restos ça repose essentiellement sur la générosité du public avec plus de 50% des ressources qui proviennent du public que ce soit au niveau des dons, des lègues et des libéralités et bien évidemment le concert des enfoirés qui représente lorsque la billetterie est là près de 10% du budget des ressources des restos du cœur et enfin important aussi de signaler c'est une gestion rigoureuse ce qui nous permet aussi d'afficher clairement une vraie notoriété une confiance de la part de nos donateurs aujourd'hui on a un taux de frais généraux qui est très faible un qui est de 8% et qui montre l'excellente gestion de l'association qui a été déjà remarquée deux fois par un contrôle de la Cour des comptes on pourra vous communiquer ces chiffres mais ils sont publics voilà puis enfin d'où viennent les ressources et là d'où viennent les denrées alimentaires 125 000 tonnes de denrées distribuées on est clairement là sur la denrées alimentaire c'est ce qui fait c'est ce qui est le plus connu de l'activité des restos 30% de ces denrées proviennent du FAD le Fonds européen d'aide aux plus démunis qui a été plusieurs fois menacé et bien évidemment qui appelle toute notre vigilance en permanence pour garantir cet apport-là par l'Europe 30% ce sont des achats et des achats de plus en plus tournés vers des produits de qualité et puis enfin 40% et ça c'est un chiffre important qui est aussi directement lié à la générosité des donateurs du public et d'industriels ce sont les dons la ramasse et puis la collecte la collecte nationale qui a lieu au mois de mars et qui cette année malgré une dizaine de départements où l'on n'a pas pu l'organiser a été également un succès très utile pour les mois d'été enfin je vous disais la ressource bénévole le bénévolat ça représente au-delà de tout ce que ça représente en termes de générosité de solidarité ça représente quand même une valorisation et un effet levier important aujourd'hui qui nous permet très clairement de pouvoir multiplier par 6 un euro public reçu c'est 6 fois plus d'engagement sur le terrain voilà donc une brève présentation de ce que sont les restos je voudrais simplement là donc évoquer rapidement les effets de la crise Cécile disait qu'il y avait un premier temps de sidération bien évidemment qu'on l'a vécu on a vécu ce premier temps de sidération déjà parce qu'il a fallu mettre à l'abri entre guillemets plus de 30% de nos bénévoles qui ont plus de 70 ans qui n'avaient pas le droit d'intervenir dans les premières semaines puisque nous n'avions pas d'équipement de protection individuelle mais pour autant la plupart de ces bénévoles ont continué à organiser et à réaliser des tâches administratives et surtout pour la première fois ce que nous ne faisions pas ou peu du télé-bénévolat et la mise en place de ce qu'on a appelé le lien social par téléphone c'est-à-dire qu'on faisait du phone-ling on avait des bénévoles qui étaient chargés de garder le lien de garder contact avec les personnes accueillies par téléphone de façon à pouvoir organiser différemment l'aide alimentaire et surtout leur apporter un peu de réconfort donc ça ça a été un effet de sidération et ça a été organisé dès le départ mais il a fallu bien évidemment compenser essayer de compenser rapidement ces milliers ces dizaines de milliers bénévoles qui étaient à l'abri par notamment un appel à candidature que l'ancien président Patrice Blanc avait réalisé en mars l'année dernière et on a eu immédiatement des propositions par milliers de candidatures de bénévoles on y a retrouvé bien évidemment des étudiants on a retrouvé des personnes qui allaient rapidement être en chômage partiel et puis énormément de salariés d'entreprise qui se sont retrouvés sans emploi ou en télétravail et qui ont voulu donner un peu de temps aussi et puis une forte générosité du public ça a été pour les associations de solidarité dans la précarité ça a été une année assez exceptionnelle mais on sait qu'elle est exceptionnelle et on reviendra plus tard sur la suite parce que notre inquiétude c'est que bien évidemment ce ne soit qu'exceptionnel et qu'il va falloir quand même continuer à apporter et à trouver les moyens pour fonctionner après cette période de sidération il a fallu mettre rapidement rapidement et très rapidement nous adapter parce que les besoins étaient là et pour la première fois on a vu apparaître des personnes en difficulté que l'on ne connaissait pas et massivement sur des activités qui étaient au départ les seules activités qu'on avait pu maintenir notamment les activités de rue parce qu'il n'y avait pas de questions de locaux non conformes ou pas et on a vu apparaître sur nos maraudes et nos camions du cœur dans la rue des publics différents et en masse donc il a fallu nous adapter à la fois dans les centres et sur ces lieux-là et apporter une aide alimentaire d'urgence et inconditionnelle c'est là qu'on a commencé on a dû commencer à faire ce qu'on ne faisait pas avant c'est-à-dire la distribution de colis d'épanage on le faisait très occasionnellement pour des personnes qui arrivaient et pour lesquelles on assurait un accueil inconditionnel et bien là il a fallu le faire beaucoup plus massivement une aide alimentaire d'urgence et inconditionnelle et surtout une distribution en mode drive ça a été là aussi très important de pouvoir garder ce lien et de pouvoir livrer on a dû livrer ce qu'on ne fait jamais puisque l'aide alimentaire pour nous elle est à la fois une question de survie mais elle permet aussi de détecter les besoins les besoins vers autre chose et là il a fallu évidemment restreindre et limiter voire arrêter ces activités d'aide à la personne notamment pour des questions de locaux inadaptés ce qui reste aujourd'hui un vrai problème sur plus de 2000 locaux plus de 2000 locaux aujourd'hui on a une vraie préoccupation majeure si demain on devait resubir de nouveau une pandémie du même type on aura de nouveau si l'État et les collectivités ne nous aident pas on aura également ces difficultés notamment de conformité des locaux non pas à la sécurité incendie et à tout le reste mais bien à des règles sanitaires que l'on ne connaissait pas et qu'on n'avait pas imaginé pour devoir subir aussi fortement donc on a dû également on a dû également modifier un petit peu ce qu'on faisait peu on a dû aller chercher des partenariats interassociatifs les restos n'étaient pas forcément les plus reconnus comme étant ouverts sur nos associations on fonctionnait nous-mêmes et on est allé chercher des partenariats et ça a permis à la fois la mise en place de ces partenariats mais également une logistique extrêmement robuste ça a permis de n'avoir aucune rupture d'approvisionnement durant cette crise c'est-à-dire qu'on n'a jamais à un moment donné à quelques moments que ce soit manquer de stock sur le mois de mars on sortait de la collecte nationale donc on avait des milliers de tonnes de denrées qui avaient été collectées dans les magasins et puis on a un fonctionnement logistique qui nous permet de garantir en permanence des stocks suffisants qu'on avait anticipés et déjà là qu'on a anticipé pour les prochains mois donc on a pu maintenir cette aide alimentaire malgré de nombreux bénévoles en retrait c'est-à-dire qu'on a fait vraiment du colisage et on a pu distribuer énormément de denrées alimentaires et garder ce lien qui est important avec les personnes accueillies alors on a eu un dialogue et ça c'est Louis qui est ici et Lisa en sont les acteurs principaux un dialogue extrêmement renforcé avec les pouvoirs publics on évoquait tout à l'heure le rôle de l'État on peut considérer nous que durant ces derniers mois l'État et les collectivités locales ont été extrêmement présentes auprès des associations de solidarité et je parlerai uniquement au nom des restos mais on a reçu au-delà des aides financières importantes des aides matérielles parfois même humaines avec la mise à disposition de locaux de camions et de personnel pour nous aider et parfois même c'est noté certaines collectivités nous ont facilité l'accès à des produits alimentaires locaux en circuit court et des produits de qualité et puis enfin les partenariats interassociatifs c'est assez inédit donc je vous le disais pour la première fois on a pu mettre en place et on va le poursuivre parce que c'est quelque chose qui pour nous maintenant est assez important on va poursuivre ces partenariats on l'a vu on a mis par exemple en place des partenariats avec ACF ça a été sur les maraudes avec ACF qui faisait des maraudes sanitaires des produits d'hygiène avec nous qui étions plutôt sur des maraudes alimentaires ça a été un partenariat avec la Croix-Rouge française sur différents sujets et puis avec donc la difficulté qui est apparue un peu plus tard notamment sur la question des étudiants en partenariat avec la FAGE avec la livraison notamment d'une quinzaine d'agorare c'était vraiment des situations d'urgence auxquelles il a fallu répondre et on évoquera un peu plus tard la question des étudiants sur lesquelles on a mis en place d'autres solutions également voilà donc un modèle qui a été différent une transformation de notre fonctionnement et puis une ouverture vers d'autres partenaires et notamment interassociatifs alors les effets de cette crise sur les personnes accueillies dès le départ nos bénévoles de terrain nous ont alerté sur la venue de nouvelles personnes en nombre nombre assez important et avec des besoins très différents et peut-être que le disait Cécile avec un impact psychologique qu'on n'avait jamais mesuré aussi fort qu'avant c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au départ et je l'ai vécu en Marotte sur Marseille notamment on avait des personnes qui se sont dit mais jamais ça n'aurait pu m'arriver j'étais la semaine dernière dans mon usine je travaillais et aujourd'hui je me retrouve dans ma voiture parce que j'étais en grand déplacement et mon employeur intérimaire une boîte d'intérim et bien du jour au lendemain ne me paye plus et on a dû faire face donc à une vraie sidération de nos équipes on l'a tous vécu mais également de nouvelles personnes accueillies qui sont arrivées sur nos dispositifs de rue qui se sont retrouvées du jour au lendemain à côté de sans-abri que l'on connaissait qui étaient déjà des personnes que l'on aidait depuis des mois des années et ça ça a été très fort et donc on a décidé l'Observatoire des restos a mis en place une étude dès le mois de juin qui a duré plusieurs mois avec l'agence Phare et cette étude a permis notamment de différencier et Nicolas vous avez repris quelques éléments de cette étude dans votre rapport du CNLE ça a permis d'affiner un petit peu les profits on s'est aperçu que sur l'été 2020 déjà on avait une augmentation du nombre de personnes accueillies de plus de 10% l'été la campagne d'été pour nous c'est une campagne qui est plutôt plus facile j'allais dire avec un peu moins de personnes accueillies que sur les mois d'hiver et bien là non cette année on a eu 10% d'augmentation avec des augmentations assez hétérogènes c'est-à-dire qu'on a eu de très fortes augmentations par endroit et puis par d'autres endroits d'autres départements voire même au sein certains départements une désaffection de nos centres d'activité vous l'avez dit tout à l'heure si l'on n'apporte pas en plus de l'aide alimentaire de l'aide à la personne ce lien social ce coin café qui permet de venir papoter 5 minutes et essayer de parler un petit peu de ses malheurs et de s'interroger ça on a dû les arrêter pour des questions sanitaires et des obligations sanitaires et bien les personnes accueillies sont allées vers là où c'était parfois plus facile la petite association d'aide alimentaire qui fait très bien son travail et qui s'est installée au pied de sa cité donc une petite désaffection et pour autant dans d'autres endroits une vraie augmentation assez sévère du nombre de personnes accueillies et cette étude a également permis de mettre en évidence le fait que 15% des personnes accueillies sur cette période-là nous ont dit moi je ne serais pas venu s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire ce n'est pas pour autant qu'on a eu 15% de personnes accueillies en plus mais celles-ci nous ont dit moi j'ai dû venir parce qu'il y avait effectivement dans la crise du Covid alors qu'est-ce qui a provoqué l'arrivée de ces nouveaux publics et malheureusement qui a également provoqué l'accélération qui a catalysé qui a augmenté la précarité des personnes que l'on connaissait c'est bien ça que l'on a mis en avant également nous aussi c'est le fait que ceux qui étaient déjà aidés par les restos du cœur ont vu leur situation fortement s'aggraver et que viennent s'ajouter un certain nombre de personnes qui ont eu tout d'un coup besoin d'une aide alimentaire et autres premièrement ce qu'on a vécu au départ c'est la perturation d'un service public très concrètement toutes les personnes qui sont en difficulté qui ont un petit compte bancaire pour recevoir le RSA à la banque postale se sont retrouvées avec une banque fermée donc sans aucun moyen sans aucune possibilité de retirer un peu d'argent ceux-là sont venus sont généralement venus pas longtemps plusieurs fois mais ils sont venus nous voir et puis tout le reste l'accès au droit la CAF etc. qui était fermé ce qui a été très fort également les premiers mois le premier confinement c'est la fermeture des cantines scolaires on a très clairement vu l'impact de la fermeture des cantines scolaires sur les familles et notamment les familles monoparentales avec un vrai besoin de venir compléter beaucoup plus rapidement qu'avant l'aide qu'elles recevaient l'arrêt brutal bien évidemment de certaines activités des secteurs qui ont été très fortement touchés la restauration les loisirs le tourisme les travailleurs saisonniers on a eu par endroits des départements qui étaient qui sont agricoles et ce sont des départements où on a vu arriver des dizaines et des dizaines de travailleurs saisonniers que l'on ne voyait pas auparavant et essentiellement dans des départements où on n'avait pas forcément de structure installée d'ailleurs et puis toute cette économie parallèle la débrouille le travail au noir etc. tout ça a pu s'arrêter a dû s'arrêter et là on a vu effectivement apparaître également des publics et puis pour les personnes à la rue la manche qui n'était plus possible la débrouille qui n'était plus possible les restaurants qui n'étaient plus ouverts l'accès aux douches de plage qui n'était pas facile donc l'accès à l'eau donc toutes ces personnes-là sont venues et n'étaient pas forcément connues avant donc un véritable accroissement des situations préexistantes et puis l'arrivée de nouveaux publics cette addition de personnes en difficulté fait qu'aujourd'hui on est quand même dans une crainte assez forte des prochains mois alors cette étude a mis en évidence quatre catégories de personnes accueillies et ce n'est pas très joli de parler de catégories mais on est là dans réellement le résultat d'une étude toutes les personnes que nous connaissions les historiques les personnes historiques que l'on avait déjà dans nos dispositifs TED certaines ont été très peu affectées ce sont celles qui bénéficiaient déjà de minima sociaux qui avaient des revenus faibles mais plutôt stables on remarque on a remarqué que c'est des personnes un peu plus âgées et qui étaient déjà souvent depuis longtemps en recherche d'emploi ou sans activité parmi les personnes historiques directement et fortement affectées par cette crise on a très rapidement vu apparaître toutes les personnes qui étaient dans des emplois précaires qui étaient souvent en âge de vie active et qui ont vu leur situation se dégrader très rapidement des personnes qui auraient pu s'en sortir chaque année on dit qu'environ un tiers des personnes en difficulté essayent de s'en sortir et bien là non ça n'a pas été possible et puis on a vu apparaître des nouveaux des nouveaux classiques qui étaient déjà dans des situations antérieures d'endettement qui étaient fragilisés des personnes qui étaient migrants et généralement c'était des personnes plus jeunes et plus souvent des hommes et puis ce qu'on a appelé les nouveaux publics on a beaucoup été interrogés les uns et les autres sur les nouveaux publics que nous on a préféré appeler des nouveaux profils ce sont ceux qui ont directement été impactés par la crise et leur situation est directement la dégradation de leur situation a directement été liée à la crise ce sont toutes les personnes qui ne s'y attendaient pas qui ont eu très rapidement des difficultés d'accès au droit avec de faibles compensations et on a vu effectivement là plus souvent des femmes on a vu apparaître plus rapidement et notamment dans nos dispositifs de rue des jeunes des salariés des travailleurs indépendants alors sur la question des jeunes les étudiants c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup on a dû mettre en place je vous le disais tout à l'heure quelques dispositifs nouveaux notamment ouvrir ce qui n'existait pas chez nous des centres de distribution et d'aide alimentaire et maintenant d'aide à la personne directement dans les universités avec des partenariats notamment le CNUS les CRUS etc je ne vous cache pas que ça a été extrêmement fort pour nos équipes pour beaucoup de nos bénévoles qui ont mon âge et parfois plus on s'est retrouvé face à des jeunes étudiants et je dirais globalement des jeunes de moins de 25 ans qui pourraient être nos enfants ça a été extrêmement perturbant pour nos équipes je vous passe grâce aux situations dramatiques d'étudiants qui nous ont dit faire le choix une fois par mois entre me protéger je ne fais pas de dessin ou manger c'était des situations extrêmement dramatiques pour autant on a réussi à les aider bien évidemment ça c'est notre rôle mais par le bénévolat par l'intégration de beaucoup d'entre eux dans nos équipes de bénévoles ça a été également un lien social très fort une rupture de l'isolement que beaucoup attendaient donc ça a été l'occasion notamment pour beaucoup de créer leurs propres associations d'aide d'ailleurs il y en a de très belles qui sont nées dans certaines villes et ce qui nous a amené pour la première fois à penser également un peu plus fortement soutien psychologique également pour nos équipes ça a été très fort encore une fois on a eu là aussi on a des partenariats qui sont en cours mais un vrai changement une vraie adaptation également dans nos équipes et probablement c'est ce qui restera c'est la nécessité de continuer à nous adapter et pour l'avenir donc effectivement on a de vraies craintes ce qui veut dire qu'on va continuer à s'adapter des vraies craintes sur les effets de cette crise l'État on peut dire a joué son rôle par tous les amortisseurs sociaux qu'il a mis en place mais attention on sait que ça ne durera pas donc on devra être très présent parce que les personnes en difficulté seront là et si on prend l'exemple de 2008 on aura probablement et encore pendant longtemps une aggravation de la situation dans notre pays les enjeux bien évidemment du maintien de la générosité du public on l'a dit c'est une année exceptionnelle aujourd'hui on n'a pas forcément de garantie que ça se poursuive et puis la sécurité pardon le soutien des entreprises on a eu énormément comme beaucoup d'associations de dons de la part d'entreprises on a reçu des tonnes de masques on a eu beaucoup de denrées alimentaires on a eu énormément de soutien des entreprises et de l'État ce qui va nous permettre d'ailleurs de moderniser nos infrastructures on ne souhaite pas se laisser piéger c'est-à-dire qu'on a un vrai plan de modernisation de nos infrastructures équipements matériels roulants et nos centres d'activité pour essayer de faire en sorte que si toutefois ça se reproduit on puisse accueillir dans de bonnes conditions et surtout ne pas arrêter l'aide à la personne et l'accompagnement quatrième enjeu pour nous pour répondre à des besoins très très forts le aller vert on faisait déjà l'itinérance on avait déjà des centres itinérants qui allaient dans des zones blanches au plus profond des départements et bien on s'est aperçu que ce aller vert il va falloir le maintenir et le renforcer dans les départements au plus profond des territoires mais pas que ce aller vert il doit exister également en ville le aller vert urbain il va falloir qu'on le développe parce que la vraie leçon là aussi c'est cette rupture du lien social et de l'isolement et puis enfin un autre enjeu majeur au-delà de la personne accueillie c'est le bénévolat 30% ou un peu plus de 30% de nos bénévoles ont plus de 70 ans on a découvert là qu'il fallait prévoir la suite les restos ne disparaîtront pas c'est ce qu'on espérait mais on se dit qu'en 2035 on sera probablement encore présent et on a vu apparaître de nouvelles formes d'engagement bénévole des salariés de grandes entreprises qui ont été mis à disposition pendant quelques jours sur cette année et finalement on s'aperçoit qu'un certain nombre de grandes entreprises nous disent moi je suis prêt à réfléchir avec vous non pas sur le mécénat de compétence ça existe déjà mais sur le don de temps moi ça ne me dérangerait pas que chaque année 3, 4, 10 de mes salariés je leur donne une journée et ils vont faire du bénévolat chez nous donc on a un vrai enjeu aussi c'est de transformer de réfléchir à ce que sera demain le bénévolat dans nos associations et c'est un chantier qui est lourd qui est engagé et simplement je voulais conclure on essaiera de continuer à nous adapter aux besoins des personnes qui vont demain faire venir frapper à notre porte voilà ce que je voulais dire merci de votre attention voilà je suis à votre disposition merci beaucoup merci beaucoup Patrice cette présentation extrêmement extrêmement éclairante est-ce que vous pouvez juste revenir sur la slide qui présente la typologie des publics et donc celle où il y a les quatre les quatre les quatre rectangles rose et jaune voilà celle-là parce que du coup vous avez effectivement observé des effets différents avec finalement est-ce qu'on voyait effectivement des personnes plus âgées en recherche d'emploi sans activité qui est ce que vous appelez les historiques peu affectés et vous avez souligné deux choses qui sont qui sont très intéressantes c'est d'abord finalement que les jeunes étaient déjà très présents auprès des restos avant la crise et pour revenir un peu sur cette dimension psychique du côté des acteurs des bénévoles éventuellement ou en tout cas des équipes vous avez dit également c'était frappant quand on vous écoutait que le fait d'avoir des jeunes qui pouvaient être les enfants était quelque chose qui avait beaucoup heurté alors une question un peu naïve peut-être donc excusez-moi si elle est à côté de la plaque mais qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'était d'autres jeunes est-ce que c'était des publics étudiants qui se sont qui ont demandé de l'aide voilà parce qu'on a l'impression qu'il y a à la fois dans votre discours et c'était d'ailleurs en face à un objet de questionnement permanent et sur lequel vous avez visiblement beaucoup beaucoup travaillé on a à la fois de la continuité de la rupture et donc comme Cécile a beaucoup parlé c'est normal de la jeunesse là vous avez les deux constats et qu'est-ce qui explique cette espèce d'émotion nouvelle sur des publics qui étaient déjà très fortement présents on avait malheureusement l'habitude d'accueillir des jeunes de moins de 25 ans en difficulté que ce soit dans nos centres d'activité mais également dans nos dispositifs de rue là ce qui a été très différent donc ça veut dire qu'on est quand même très aguerri à cette précarité et c'est pas encore une fois je vous le disais c'est pas nouveau ça fait plusieurs années que l'on réclame on l'appellera comme on veut un réassage jeune un revenu de solidarité on souhaite on réclame vivement et on l'a rappelé aujourd'hui aux candidats des élections qui sont en cours que c'est nécessaire de les aider parce que beaucoup nous ont dit nous disaient déjà moi si on ne me donne pas de petits coups de pouce financiers je ne sais pas sortir la tête de l'eau ce qui a été plus dur dans cette situation là c'est qu'on s'est aperçu je l'ai vécu vraiment je vous assure personnellement sur Montpellier on s'est aperçu que les jeunes qui venaient notamment là ce sont des étudiants pouvaient être nos enfants c'est à dire que c'est des jeunes qui étaient casés ils étaient dans un parcours de formation on les savait avoir des petits jobs d'étudiants livreurs travailleurs chez Decathlon les McDo etc c'est à dire que c'est des jeunes qui pour nous ne présentaient pas de difficultés on a tous été jeunes on a tous eu des accidents de parcours on a tous eu peut-être dans nos études des difficultés et forcément besoin d'aller chercher ces petits jobs et tout d'un coup on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas le même profil que ce qu'on connaissait déjà c'est à dire que l'on avait ceux qui étaient installés dans le sans-emploi que l'on s'avait très en difficulté parce que peu de qualifications peut-être en rupture familiale aussi et tout d'un coup on se retrouve avec des jeunes qui parfois d'ailleurs étaient des étudiants étrangers on se retrouvait avec des personnes qui avaient 23-24 ans et qui nous disaient mais moi si j'avais ne serait-ce que 200-300 euros pour sortir la tête de l'eau bien évidemment que je serais beaucoup plus dynamique un emploi beaucoup plus dynamique et surtout je n'aurais pas cette forme de dépression Cécile le disait tout à l'heure cette forme de je l'ai noté de choc d'incertitude sur l'avenir on a énormément d'étudiants qui nous ont dit mais moi au bout de quelques mois de téléenseignement j'arrête parce que j'ai une vraie incertitude sur ce que je suis en train de faire tout ça cumulé fait que nos bénévoles ont un petit peu reçu ça en miroir et on a eu besoin on a eu besoin par envoi d'apporter aussi ce soutien-là à nos équipes pour être certaine qu'elle soit toujours autant opérationnelle auprès de ceux qui venaient finalement chercher un sourire et une aide auprès des restos on n'avait pas forcément non plus le droit d'être encore plus déprimés que eux c'était déjà très difficile à vivre pour chacun d'entre nous il fallait aussi qu'on réagisse pour que ces jeunes-là trouvent une solution en venant chez nous donc peut-être cet effet miroir peut-être ces profils différents et des jeunes pour lesquels on ne s'attendait pas forcément de les voir arriver chez nous avec de telles difficultés et je le redis avec surtout de tels besoins j'ai en mémoire l'ouverture d'un centre plutôt dédié aux étudiants sur Lyon un partenaire nous avait offert quelques centaines de clés 4G vous savez les clés qui permettent d'accéder au numérique et de pouvoir suivre des cours et de passer des examens écoutez c'était autant émouvant pour eux de recevoir cette clé qui leur permettait d'avoir ce lien vers l'extérieur de pouvoir continuer à suivre leurs cours ou passer des examens que de recevoir une caisse d'aide alimentaire ok merci beaucoup alors juste il y a une question parce que la chance qu'elle est aussi très très en lien très direct avec l'intervention de Nathalie de Douillet de la fondation d'Analena Carasso effectivement c'était frappant de voir dans votre intervention la mention des partenariats de l'élargissement en fait des interlocuteurs alors ici on est très sensible à Utopia 56 que vous avez mentionné parce que on a beaucoup travaillé sur eux dans PSSP et on trouve que c'est vraiment une association très intéressante est-ce que ça a vocation à se prolonger demande Mathilde Bouillet alors peut-être pas tous les partenariats d'abord parce qu'on n'a pas forcément les moyens et techniques et humains de le faire en revanche on continue à le faire très sincèrement on continue à faire à aider à aider un certain nombre d'associations on a plus vocation aujourd'hui à essayer de chercher des partenariats pour faciliter le parcours et apporter plus de choses aux personnes que nous accueillons en ce moment on oeuvre on met tout pour on met tout en place pour essayer de créer des partenariats sur la vaccination nous on n'a pas vocation à vacciner les personnes en difficulté c'est pas notre métier on sait pas faire par contre on sait les orienter on sait faciliter leur inscription pour y accéder on cherche des partenariats pour venir à proximité ou dans mon centre d'activité pour les aider à vacciner demain on a par exemple un partenariat qu'on a signé il y a deux ans en 2019 je crois Louis avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour l'accès à la santé les bilans de santé etc c'est ce type de partenariat là aujourd'hui avec l'État mais également et surtout avec d'autres associations que l'on va chercher à développer tout en gardant chacun notre indépendance notre liberté de ton qui nous est propre à chacun d'entre nous et surtout notre liberté d'action ok merci merci beaucoup merci beaucoup Patrice je vais passer immédiatement la parole vous voyez qu'on a un petit peu on a un petit peu pris le temps dans les premières interventions mais on continue comme ça et on gardera on essaiera de garder peut-être une vingtaine de minutes pour la discussion donc Jean-Marie je te donne la parole merci merci Nicolas Jean-Marie Dessret de la fondation de l'État de France merci Nicolas merci à Cécile et Patrice pour leurs apports très intéressants alors je vais essayer de prendre un peu de distance d'un focus peut-être un peu critique mais sur justement ce que révèle cette période comme distorsion dans notre société si on revient spécifiquement au sujet de l'aide alimentaire en 2018 nous avions à peu près 5 millions de personnes qui déjà bénéficiaient en France de l'aide alimentaire et c'est un chiffre qui avait déjà doublé en 10 ans et aujourd'hui alors les chiffres ne sont pas totalement doublés mais enfin on a très souvent pu lire qu'il y avait à peu près 8 millions de personnes qui ont bénéficié d'aide alimentaire dans cette période de crise donc on voit qu'on est vraiment dans une période d'explosion de cette aide alimentaire cette aide alimentaire et là je ne ne voudrais vraiment pas je dirais porter a été absolument nécessaire primordial vital pour toutes les catégories de personnes fragiles que nous ont très bien décrites et Cécile avec les jeunes et Patrice avec ces publics à la fois traditionnels et anciens et pourtant on sait que l'aide alimentaire pose quand même énormément de problèmes dans le truc c'est une aide alimentaire sur lesquelles le public a très peu de choix dans les produits qui lui sont proposés c'est une aide alimentaire qui tient très difficilement compte des différences culturelles qui sont extrêmement importantes en termes d'alimentation une aide alimentaire qui est distributive et qui ne permet pas aux personnes qui la reçoivent de contribuer d'une manière ou d'une autre qui pourrait même enfermer les personnes sous un regard un peu misérabiliste il y a ceux qui sont sort tout seuls et puis il y a ceux qui doivent avoir besoin de l'aide alimentaire et une aide alimentaire qui finalement peut enfermer dans une forme de de dépendance ces critiques là elles ne sont pas nouvelles c'est des critiques qui sont de longue date moi je parle au nom de l'expérience Caritas essentiellement le secours catholique le secours catholique sur 65 000 bénévoles actifs toute l'année il va près y avoir 5000 bénévoles qui seront impliqués dans des dynamiques d'aide alimentaire et pour des budgets grosso modo à peu près de 9 millions d'euros de fonds propres et autant donné par le réseau des banques alimentaires donc Caritas est vraiment un acteur tout à fait secondaire ce n'est pas un des cinq grands acteurs de l'aide alimentaire mais c'est une volonté un peu politique de se positionner en décalage du fait effectivement des constats que l'on voit et des difficultés liées à cette aide alimentaire alors cette crise et Patrice d'où elle a bien dit a ouvert aussi peut-être d'autres capacités à faire différemment à faire autrement je voudrais situer quatre ou cinq axes qui pourraient peut-être nous aider à réfléchir sur la manière de construire l'avenir parce qu'on ne peut pas se satisfaire que dans trois ans ou dans cinq ans on nous dise de nouveau on va passer à 10 millions ou à 12 millions de personnes qui structurellement ont besoin d'aide alimentaire en France le premier axe ça a été fortement marqué aussi par le président André Saut-Ducœur c'est toute la dimension de partenariat de territorialité il y a il y a un vrai enjeu je pense aujourd'hui à réinscrire dans des territoires les logiques des logiques d'aide alimentaire des territoires qui eux-mêmes sont et doivent être des territoires nourriciers des territoires dans lesquels on a redécouvert pendant la crise Covid le bienfait des circuits courts le bienfait d'une agriculture de proximité d'une agriculture raisonnée et autres et donc il y a certainement à continuer à creuser cette dimension et se dire comment est-ce que dans le cadre d'une économie territoriale on appuie à une agriculture qui souffre je rappelle qu'à peu près selon la la mutuelle sociale agricole à peu près un tiers des agriculteurs ont moins de 350 euros par mois de revenus et dans le monde les personnes les plus atteintes de la faim ce sont les populations qui vivent en monde rural il y a un vrai paradoxe là-dedans et pourtant cette aide cette aide alimentaire pourquoi ne serait-elle pas au lieu d'acheter des surplus européens on a vu tous les scandales liés à ces marchés européens avec des qualités mal contrôlées mal maîtrisées pourquoi ne pas réfléchir à des dynamiques territoriales de production territoriale de produits de qualité de bio je reviens là-bas c'est un combat que nous menons avec la fondation de France aussi mais tout l'appui que nous apportons à des acteurs comme le réseau les jardins de cocagne par exemple avec des dynamiques comme les paniers solidaires amenés aux personnes de l'agriculture biologique de qualité est vraiment une piste après s'il ne suffit pas d'amener des radis noirs dans un panier pour qu'ils soient mangés il y a toute une dimension d'accompagnement de pédagogie c'est certain deuxièmement on est très sensible aux catholiques sur toutes les conditions de fonctionnement digne et je dirais aussi de participation des personnes c'est l'aide alimentaire sèche entre guillemets et totalement à notre sens déstructurante en termes de confiance en soi de regard sur soi de regard au sein des fêtes donc comment imaginer des des modes parce que des personnes nombreuses continueront à avoir besoin d'aide M. Douai a très justement signifié il y a les mêmes statistiques les familles monoparentales les mères seules avec charge de famille ont des vraies problématiques de fin de mois de remplir le caddie mais est-ce qu'on doit aller faire la file dans une distribution anonyme ou est-ce qu'on peut imaginer d'autres d'autres mécanismes plus respectueux plus impliquants je voudrais signaler des initiatives comme les achats en groupe dans les quartiers populaires rapports menés par l'association VRAC ces boutiques d'alimentation solidaires dans lesquelles tout le monde peut aller acheter mais en fonction de votre carte vous allez payer 5% du panier vous en payerez 90% il y a aujourd'hui des nouvelles manières de faire qui sont expérimentées sur le terrain et qui à notre sens sont plus fédératrices pour du lien social et pour la participation et cet élément aussi de la participation des personnes me semble assez fondamental vous voyez tous éclore des projets de supermarchés coopératifs je pense à la Louvre je pense à ces supermarchés où aujourd'hui des publics entre guillemets insérés acceptent de faire du bénévolat deux heures par semaine ou tous les 15 jours et en contrepartie ont accès à des produits de qualité à des prix maîtrisés un certain nombre peut-être pas toutes mais un certain nombre de personnes qui bénéficient d'aide alimentaire seraient très certainement heureuses et ça reconstituerait de leur pratique d'estime de soi de reconstruction personnelle que de s'engager dans du bénévolat c'est toute la dynamique aussi des ateliers chantiers d'insertion liés à l'aide alimentaire pendant la phase Covid la fondation de France toujours et la fondation Caritas nous avons assez massivement soutenu le réseau des tables de Cana qui sont un traiteur d'insertion et en maintenant la capacité de travail de ce traiteur d'insertion nous avons continué à mettre donner de l'emploi à des personnes en grande précarité qui étaient dans un parcours de retour à l'emploi mais nous avons aussi permis de produire des paniers alimentaires d'une qualité supérieure au vrac qui par ailleurs pouvait être distribué de nouveau je ne critique pas ces distributions elles étaient nécessaires mais il faut probablement je dirais développer d'autres approches complémentaires donc là la question de la participation des personnes la question de la dignité de l'implication me semble me semble vraiment importante aller vers les personnes aussi nous soutenons régulièrement à la fondation Caritas et au secours catholique dans les territoires isolés des camionnettes des camions itinérants on connaît tous ces maraîchers dans nos villages de vacances mais il y a des tas de villages où il n'y a plus aucun maraîcher qui passe ou le commerce alimentaire qui passe parce que c'est clairement pas rentable et donc aujourd'hui comment est-ce que l'on remet sur pied ces circuits un peu alternatifs de distribution avec bien sûr un apport alimentaire mais tout ce qui fait aussi le lien social l'écoute des personnes et le fait de discerner des problèmes des programmes complémentaires nous sommes nous sommes tous dans aussi dans cette réflexion sur la transition écologique on voit tous les débats qui sont en cours actuellement sur la réforme de la politique agricole commune sur les cris les cris de rage je dirais de ces agriculteurs qui sont passés en bio et qui ne qui n'ont plus et qui ne devraient plus avoir c'est pas encore totalement tranché mais les les maintiens les subventions pour maintenir leur production en biologique pourquoi est-ce que là aussi est-ce qu'on ne ne pourrait pas imaginer des formes de production qui maintiendraient des productions de qualité dans les territoires et qui pourraient bénéficier plutôt que d'acheter sur les marchés internationaux du minerai de bœuf ou de cheval à prix cassé pourquoi ne pas réutiliser une partie de ces fonds pour soutenir des productions dans des territoires plus fragiles plus isolés avec des acteurs engagés dans des dans des filières je dirais vertueuses je pense par exemple sur Marseille monsieur douai les connaît certainement mais le réseau des boulangeries solidaires qui à partir de pas un partage à partir de Marseille est en train de à la fois est une entreprise d'insertion à la fois structure toute une filière de production biologique avec des agriculteurs et la fondation Carasso les soutient aussi fortement dans cette dynamique mais également au moment de la de la crise et en aide alimentaire on fournit du pain de grande qualité du pain biologique pour les pour les distributions alimentaires et donc je terminerai là mon propos pour ne pas être trop long mais on voit effectivement que que l'aide alimentaire brasse des sommes de plus en plus considérables ce sont des centaines de millions d'euros implique des acteurs importants et des réseaux bénévoles je pense qu'il est urgent de de repenser je dirais de manière plus durable plus inclusive plus respectueuse des personnes et de l'environnement voilà ces mécanismes d'aide alimentaire qui malheureusement vont rester nécessaires pour une partie de la population on n'est pas à l'abri de nouvelles crises on le sait tous mais comment voilà comment faire en sorte que l'aide alimentaire ne soit pas qu'un débouché de surplus mais permettre de dynamiser à la fois des économies locales de redonner de la dignité en impliquant des personnes dans des projets coopératifs et de redynamiser à la fois des personnes et des territoires merci 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 beaucoup Jean-Marie j'ai envie de dire qu'en t'écoutant une espèce de boucle qui nous ramène à un certain nombre des enjeux qui ont été évoqués par Cécile tout à l'heure alors c'est une lecture très personnelle de ce qui vient d'être dit dans l'heure et demie qui vient de s'écouler mais Cécile nous a alerté sur les dimensions psychiques de lien social de solitude inhérente à la crise et en soulignant bien le lien étroit évidemment avec les conditions matérielles d'existence les ressources Patrice nous a illustré les situations les plus les plus graves et finalement quelque part la banalité de ces situations qui sont extrêmement développées dans le corps social et puis toi Jean-Marie tu nous as fait part d'un certain nombre de réflexions qui pour certaines sont liées je remercie Mathilde de Bouguet qui a partagé tout un ensemble de liens qui sont liées à des programmes très nouveaux mais pour certaines sont liées à des critiques assez anciennes de l'aide alimentaire et des limites dont on est tous je pense très conscients d'ailleurs les restos du cœur Patrice a demandé la parole je vais lui donner tout de suite je pense que beaucoup des critiques sont partagées y compris par les acteurs de ce secteur mais finalement si j'essaye de tirer un fil de ces critiques et j'en dirai pas plus avant de laisser la parole à Patrice c'est que l'idée est vraiment de dépasser de dépasser l'aide alimentaire brute ou sèche pour réintégrer les dimensions de construction des liens de construction des liens et de restauration on va dire identitaire des publics qui sont confrontés à l'obligation d'y recourir donc on retrouve là finalement l'interaction très étroite que Cécile a mis en lumière d'après dans une autre perspective bien sûr entre les conditions matérielles d'existence et puis la dimension psychique mais j'ajouterais passer du personnel au collectif parce que l'enjeu il se construira collectivement par des alliances acteurs par des alliances sur des territoires ça me semble assez important absolument d'où la dimension de sortir de la solitude en même temps que de la fin et juste mais pour je pense que c'est vraiment des questions majeures et je suis très très heureux qu'on les aborde ce soir parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit Patrice un truc évidemment parfaitement conscient qu'aujourd'hui la réalité que tu as rappelée Jean-Marie sur la diffusion de l'aide alimentaire dans notre société c'est une espèce de terrible banalisation fait que juste que la statistique publique donc l'INSEE l'adresse réfléchisse à essayer de comprendre la situation sociale à travers ces structures à travers l'aide alimentaire donc je crois qu'on touche là quelque part à des enjeux politiques et même cognitifs sur la représentation de la vie en société qui aujourd'hui sont en train d'atteindre un très très fort niveau d'institutionnalisation et sans doute ce que tu dis là va se traduire dans quelques mois dans quelques années par une représentation de la société à partir de quelle partie recourt à cette aide et quelle partie ne recourt pas etc. donc je pense qu'on est vraiment sur des enjeux absolument majeurs et je vous remercie tous les trois de les avoir posés avec autant de clarté et de générosité Patrice vous voulez prendre la parole une petite réaction quand même mais on a bien évidemment toutes les associations d'aide alimentaire l'habitude de recevoir un certain nombre de critiques et on les prend très volontiers bien évidemment mais pas quand elles sont un petit peu injustes je me permets juste de dire que c'est difficile pour moi d'entendre que l'aide alimentaire aujourd'hui n'est pas respectueuse des personnes accueillies et n'est pas impliquante c'est faux et en l'occurrence c'est faux chez nous je ne parlerai pas des autres associations juste mettre en avant quand même une centaine d'ateliers d'ateliers cuisine mettre en avant un certain nombre plusieurs dizaines de jardins de proximité de chantiers d'ateliers d'insertion de cuisine je crois que on est près de 90% des fruits et légumes sont produits dans la zone où ils sont consommés on a une vraie politique de développement des achats et des achats locaux auprès d'agriculteurs d'ailleurs en difficulté bref l'aide alimentaire aujourd'hui n'est pas celle qu'elle était avant cette image de la soupe populaire distributive on peut la retrouver bien évidemment dans les dispositifs de rue et encore on a aussi là des chantiers d'insertion qui produisent des repas équilibrés on a des partenariats vous citiez bien le partage et la table de canard à vie avec qui on travaille également on a toute une politique de ramasse qui est en train de se développer également mais également d'achats de circuits courts de dons industriels je ne vous parlerai pas des oeufs du lait etc bref Louis pourra compléter mais réellement il faut que l'on arrête d'avoir cette image-là de l'aide alimentaire distributive à l'ancienne ce n'est plus vraiment le cas on a réellement une implication des personnes accueillies dans le choix des produits la question du FEAD et des produits européens d'abord qu'on n'achète pas nous en tout cas on a un combat aujourd'hui c'est la diversité de ces produits il y a de réels problèmes sur les appels d'offres avec un certain lot infructueux ça c'est une vraie difficulté que les quatre associations encore aujourd'hui ont appelé à résoudre auprès du Premier ministre mais l'aide alimentaire aujourd'hui est respectueuse on fait encore une fois bien évidemment beaucoup d'efforts pour ça on a probablement encore tous des progrès à faire là-dessus mais on n'est plus sur cette époque où peut-être qu'effectivement on était sur l'image que l'on avait des distributions alimentaires un petit peu à l'arrache on distribue bien évidemment que cette période des derniers mois nous ont pas aidé notamment parce qu'il a fallu faire énormément de colis de dépannage mais ces colis le contenu de ces colis c'est quelque chose qui a également été fortement étudié Louis si tu veux Président oui juste peut-être un ou deux points très rapidement sur le je reviens pas sur ce que tu viens de dire sur effectivement le volet distributif où c'est une critique qui est en effet assez ancienne et qu'on a entendu notamment au moment des états généraux de l'alimentation où il y a eu cette critique sur l'idée que les assos d'aide alimentaire sont simplement dans une logique de distribution de produits tout ce qu'on essaye de développer aujourd'hui c'est justement de montrer qu'on essaye de créer du lien et d'aller au-delà de ça et d'ailleurs l'étude qu'on a menée montre que ce qui a le plus manqué aux personnes dans la période de Covid où on est revenu à du colisage d'urgence c'était justement le lien et une notion de convivialité qui peuvent exercer dans les centres d'activité où on a des coins café où il y a du lien social qui se recrée donc ça je pense qu'il faut aussi le considérer un mot simplement sur le FAD parce que vous mentionniez la question des surplus en fait aujourd'hui ça fait très longtemps que le FAD n'a plus rien à voir avec les surplus ça c'était vraiment au début dans les années 80 et 90 là depuis quasiment 10 ans on est maintenant sur des achats de produits donc on n'est plus sur des sujets de surplus donc aujourd'hui il y a l'approvisionnement alimentaire en aide alimentaire en France on est à peu près un tiers sur du FAD on est sur de l'achat aussi et puis effectivement sur du don alimentaire qui n'est pas d'ailleurs que de la gestion du gaspillage alimentaire comme on l'entend parfois il y a beaucoup de dons qui viennent au-delà de la question du gaspillage alimentaire donc aujourd'hui ce qui est réel c'est que la question de la qualité alimentaire c'est une question qu'on prend en compte et qui maintenant est un sujet qui est transverse et heureusement bien sûr qu'on a évolué là-dessus et qu'on essaye d'y travailler on essaye notamment de développer la qualité alimentaire et les circuits courts mais voilà je pense qu'on a aussi intérêt à je pense ne pas opposer les dispositifs et à montrer que je pense qu'on est dans une dynamique aujourd'hui de prise en compte de ces questions de qualité alimentaire et de respect de la dignité des personnes où effectivement y compris dans les centres restos on essaye d'assurer une distribution qui justement permette d'avoir un lien entre les bénévoles et les personnes accueillies et puis d'ailleurs on a des choses on a développé par exemple des tiers-lieux alimentaires avec nos jardins de proximité on en a une centaine en France où les personnes accueillies et les bénévoles travaillent ensemble etc. on a beaucoup l'image des restos le côté voilà l'assaut qui distribue des boîtes de choucroute mais en fait les choses sont aujourd'hui quand même un peu plus compliquées donc voilà on essaye quand même d'aller vers des dispositifs qui soient assez conformes à ce que vous appeliez de vos vues et ce que vous décriviez je me permets une dernière petite phrase Cécile parlait tout à l'heure du choc du choc de solitude aujourd'hui on voit dans une centaine d'ateliers cuisine où on apprend aux personnes accueillies à cuisiner à faire des recettes de cuisine à partir des produits que nous leur distribuerons je vous garantis que ce sont des vrais des vrais moments d'échange parfois on invite des grands chefs mais parfois ça se fait simplement avec nos équipes ce sont des grands moments d'échange ils passent plusieurs heures à échanger et finalement à s'apercevoir qu'ils arrivent à faire aussi des recettes de cuisine tout à fait formidables avec de simples produits et comme les autres voilà comme tout le monde merci merci beaucoup Rémi avait une question moi j'en aurai une après aussi à Cécile merci Nicolas en effet je note là suite à vos interventions qu'on observe un petit peu deux différentes structurations de filières associatives l'une qui est en fait liée à une économie de l'alimentation où ce serait par le travail qu'on pourrait éventuellement réinsérer les personnes et de l'autre une peut-être plus ancienne qui est celle de l'accompagnement social et je me demandais un petit peu comment dans vos organisations j'entendais par exemple monsieur Douré la question de l'accompagnement psychologique des bénévoles quelles sont les différentes formations croisées entre des secteurs qui sont très différents d'une part des gens qui travaillent dans la logistique alimentaire et d'autres qui travaillent dans l'accompagnement social comment faire en sorte un petit peu de fertiliser ces différentes filières associatives donc j'entendais les partenariats je me demandais s'il y avait des perspectives sur ces enjeux oui alors on ne fait pas que de la logistique alimentaire je vous rassure depuis des années il y a énormément de formations qui sont en place pour nos équipes et de formations dans tous les domaines y compris des formations d'accompagnement et d'écoute des personnes accueillies là où je mets un peu plus de focus un peu plus cette année c'est qu'effectivement contrairement à des situations qui peuvent arriver cette année on a eu des décès comme tous dans nos équipes et notamment parfois même plusieurs décès dans les mêmes centres d'activité c'est venu s'additionner avec la difficulté le miroir de la détresse des personnes accueillies ça nous amène effectivement à aller chercher d'autres partenariats on est aujourd'hui en train d'échanger avec des gens comme la Croix-Rouge notamment qui sont très très bons sur le soutien psychologique et la formation au premier secours ça nous amène à aller chercher d'autres partenariats pour encore plus encore plus apporter des compétences ou tout au moins un soutien à nos équipes parce qu'encore une fois on ne pourra être bon et respectueux c'est ce que disait Jean-Marie à l'instant respectueux des personnes que nous accueillons que si nous-mêmes nous sommes bien dans nos vôtres voilà c'était votre question Rémi après on a assisté aussi on a une mutation forte je pense les bénévoles entre guillemets traditionnels qui nous ont permis pendant les années précédentes de faire avec une grande générosité de faire tourner les structures je pense que peut-être 20 ou 25% de ces bénévoles aujourd'hui ne sont pas revenus ne reprendront pas en tout cas probablement pas des engagements tels qu'ils les prenaient auparavant et donc aujourd'hui c'est l'enjeu effectivement de trouver d'autres formes d'implication et la crise nous a montré qu'un certain nombre de jeunes ou de personnes au chômage à un moment donné ont eu des capacités à la fois de je dirais de bénévolat mais aussi de création c'était quand même assez stupéfiant de voir ça je pense que c'est une de nos grandes forces en France cette capacité fédérative et à imaginer des solutions et à les mettre en œuvre alors après c'est vrai que tout ça doit se coordonner d'une manière ou d'une autre mais néanmoins il y a quand même eu énormément une grande richesse d'initiatives portées par des gens qui n'étaient absolument pas je dirais quelques semaines auparavant ni impliqués ni concernés par ces questions et donc des initiatives qui n'ont peut-être duré qu'un temps mais qui ont leur utilité et je reviens aussi sur sur la personne des publics que nous accompagnons quand on voit toutes ces personnes qui sont durablement sans je pense en attente de statut de réfugiés ou au chômage de très longue durée ou autres qui n'ont pas de capacité de revenir à court terme sur le marché de l'emploi comment sommes-nous capables d'intégrer ces personnes de les former de les accompagner pour que elles-mêmes deviennent des acteurs de la solidarité et ça c'est des défis que nous avons je dirais au quotidien dans nos structures et puis des structures comme Benenova par exemple une plateforme qui structure le bénévolat en France commence aussi à travailler avec avec ses publics pour se dire la meilleure manière d'aider une personne en difficulté à à se à se reconstruire c'est probablement de l'aider à à à à à à à à à son utilité sociale c'est 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 Marshall Rosenberg qui le père de la communication non violente qui disait mais finalement on a on a tous une seule aspiration dans la vie c'est d'être utile aux autres et on est utile aux autres dans d'abord dans sa famille dans ses cercles de proximité mais quand les les familles sont destructurées quand on est seul loin des siens voilà le tissu social il doit pouvoir se reconstruire aussi en donnant à ces personnes des capacités des capacités d'initiative le fameux pouvoir d'agir d'Amartya Sen merci beaucoup à tous les deux dans une transition qui sera finalement assez simple avec ce qui vient d'être dit et tous les enjeux c'est une caractérisation extérieure de la sociologie telle que la pratique Cécile Vandenberg mais c'est un équilibre rare entre et précieux entre la sociologie des institutions et des inégalités entre les groupes sociaux entre les catégories d'âge mais aussi à l'intérieur des catégories d'âge tu as souligné très fortement les très très grandes inégalités dans la capacité à se saisir de la période pour différentes catégories de jeunes et d'être attentive aussi à ces enjeux relationnels de psychisme d'affect on pourrait dire comme ça d'affect ça serait peut-être plus exact et donc de ne pas perdre l'un ou l'autre des côtés alors il se trouve que cette articulation que tu opères dans ton travail elle a un écho dans la discussion je ne prononce pas pour savoir si un certain nombre de critiques que Jean-Marie a adressées à l'aide alimentaire en général s'adressait à l'activité des restos aujourd'hui ce n'est pas mon sujet mais je vous dirais qu'il y a quand même des tensions et je pense que ce n'est pas le sujet ça a été bien dit par contre je pense qu'il y a des vraies tensions entre les pôles on va dire monétaires de l'intervention publique des prestations qui peuvent être individuelles ou familialisées et puis tout ce qui relève de l'accompagnement de ce que la société finalement va offrir aux individus pour leur permettre de devenir quelqu'un de devenir eux-mêmes un individu et de développer leur projet alors Cécile tu as évoqué tout à l'heure un plan d'urgence pour la sécurisation des parcours je crois que tu l'as formulé comme ça je ne sais pas si il n'y a pas de copyright sur la formule mais en tout cas elle me semble très bien beaucoup de responsables pourraient s'en inspirer mais comment tu vois si tu as réfléchi à ces questions l'articulation entre ces différentes dimensions d'aide aux conditions matérielles d'existence et puis d'aide à la formation de la personne et à l'intégration finalement plus large dans la société la nécessité vient d'en être rappelée c'est très intéressant alors moi je suis avec beaucoup d'intérêt le débat sur la question de l'aide alimentaire parce que vu du regard un peu des expériences du vénile et donc Patrice a marqué à quel point ce public-là est la moitié si j'ai bien noté aujourd'hui des Restos du Coeur en France alors les deux ne s'excluent pas c'est-à-dire qu'en fait moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment la place de l'État aussi dans l'articulation des aides à la fois celle de la famille et des cercles les plus proches à la fois des initiatives citoyennes et des bénévolats et aussi la place directe de l'État comme sécuriseur comme levier de sécurité des parcours et la France là-dessus je trouve que vraiment il y a des questions qui se posent parce que c'est vrai qu'en France on a tout construit sur le fait que la jeunesse serait un temps d'intégration un temps d'investissement et je crois que ça explique beaucoup la réticence en France d'aide directe même minimale d'aide directe minimale de l'État avant 25 ans et des réticences qui sont même étonnantes aujourd'hui donc j'ai suivi les débats à l'Assemblée j'ai suivi les débats publics des réticences la question évolue mais sur le fait de pouvoir donner de l'aide monétaire directe surtout sur cette population jeune alors qu'en Italie qui était un pays qu'on appelait familialiste avec le taux d'aide d'État envers les jeunes qui était le plus faible d'Europe avec le taux de départ de chez les parents parce que ça refamilialisait complètement les parcours qui restent d'ailleurs le plus tard d'Europe l'Italie a changé de paradigme a dit que il y a aussi beaucoup de jeunes en aide alimentaire en Italie il y a plus de familles de ressources familiales mobilisées directement mais ça pose des questions très proches l'État a répondu quand même à la pandémie par la mise en place d'un revenu minimal ouvert des 18 ans changement complet de paradigme assez étonnant quand on étudiait les politiques justement plus sud-européennes envers les jeunes et je crois que les initiatives citoyennes le bénévolat tout ça pour moi il faut vraiment un plan multilevier pour justement changer de paradigme et tout ce qu'on parle sur la dignité l'accompagnement le mentorat aujourd'hui tout ce qui a été évoqué très intéressant sur comment à la fois aider alimentairement mais créer du lien social les ateliers etc. tout ça pour moi c'est une question d'articulation et l'État a un rôle à jouer dans cette articulation et alors sans faire de prospectif politique je peux juste donner un exemple venant de Grande-Bretagne en Grande-Bretagne ils ont mis en oeuvre ce ministère de la solitude alors au début ça fait presque sourire parce qu'on se dit comment la solitude qui est quand même une question extrêmement intime peut relever d'une politique d'État et la solitude avait surtout des initiatives citoyennes bénévoles locales mais peu à peu ils se sont rendus compte que c'était un enjeu majeur à la fois un enjeu social parce que justement cette question de santé mentale qui est dérivée vers des questions de santé publique voire de mortalité accélérée etc. et donc l'État a décidé de créer ce ministère et qu'est-ce qu'il fait ce ministère il a un très faible budget c'est pas un modèle en la matière c'est pas un idéal ça commence à être copié en Russie ça commence à être copié au Japon en tout cas ça pose les questions sur justement l'intervention de l'État dans la coordination d'actions qui sont fondamentalement locales et donc l'État en l'occurrence donc là je parle pas des aides monétaires que moi je suis pour l'aide monétaire de sécurisation des parcours de 18 à 25 ans en France mais au-delà de ça je suis pour aussi des actions multileviers qui arrivent à poncer cette articulation là et donc le ministère de la Solitude par exemple fait des cartographies locales pour montrer comment à la fois on peut l'État peut servir de levier alors c'est un levier partiel mais de levier pour favoriser les bonnes pratiques parce qu'ils marchent à des niveaux locales selon les configurations territoriales ce qui s'est passé en Grande-Bretagne c'est des politiques d'austérité majeures ces politiques d'austérité dans la décennie 2010 ils s'en sont rendu compte ont créé des problématiques d'isolement de tomber dans la pauvreté et surtout l'affaiblissement très fort des tissus sociaux ce qu'on connaît aussi en France au moment de la pandémie même s'il y a beaucoup d'initiatives et donc toute l'action elle est dans diffuser dans des cartographies locales d'articulation entre bénévolat initiative citoyenne politique locale et aide d'État et de mieux comprendre cette articulation au niveau des différents territoires qu'on soit en territoire de centre-ville où là c'est davantage les jeunes qui ont des problématiques de pauvreté de problématiques d'aide alimentaire directe etc. ou des territoires éloignés où là c'est davantage des plus âgés pas toujours mais parfois des plus âgés de problèmes d'accès ne serait-ce qu'aux institutions des problèmes de mobilité de transport et je trouve qu'en tout cas c'est en association avec la Croix-Rouge ce qu'ils font et ce qui est en train de se dégager c'est assez intéressant des cartographies locales d'articulation des aides avec de penser à la fois à l'aide alimentaire en lien avec qu'est-ce que les associations d'aide alimentaire font par exemple pour le lien social comment on peut les articuler avec une aide de politique locale au niveau de l'arrondissement ou au niveau de la ville alors c'est pas un modèle mais je sens qu'il y a des réflexions qui peuvent émerger là-dessus sur justement comment penser le multi-échelle les aides à la fois sur l'individu les aides individualisées et pour moi ce qui doit quand même rester le socle c'est les aides d'État directes qui permettent d'émanciper aussi l'individu dans des situations de pauvreté majeure et donc de l'aide aussi monétaire directe sous condition pourquoi pas de ressources mais en tout cas dans ces situations de pauvreté voilà et donc pour moi la sécurité si je reviens sur les jeunes sécurisation moi je crois qu'il faut vraiment en France qu'on arrive à lever cette réticence en deçà de 25 ans parce qu'effectivement ça commence à je crois qu'on n'est pas dans le sens de l'histoire des parcours de vie qui sont en train justement de créer des nouveaux interstices de pauvreté ça accroît la pression inégalitaire sur les parcours qui est déjà très forte chez les jeunes ça accroît la familialisation et qui crée beaucoup d'affects politiques parce que les jeunes sont conscients aussi des inégalités familiales d'héritage de réseaux qui les séparent au sein même d'une génération et c'est pas sans conséquence sur le rapport à la méritocratie sur la critique d'État sur l'adhésion aux politiques et au vote donc c'est vrai que je crois que c'est vraiment vital d'arriver à structurer cette articulation entre aide citoyenne aide individualisée et fondamentalement la sécurisation de l'État dans les pays du Nord il y a une sécurisation plus forte des jeunes de 18 à 25 ans enfin elle est plus longue mais elle est juste en 18 ans et la pandémie les a touchés les a affectés mais de façon moins forte les données de l'OCDE le montrent beaucoup moins forte en termes de pauvreté et donc de besoins alimentaires directs que dans les pays du Sud de l'Europe voilà merci beaucoup je propose que l'on conclue notre conférence sur ce souhait d'articulation je crois que le mot est excellent et qui convient parfaitement à la philosophie générale je crois dans laquelle on est toutes et tous et on a déjà pu creuser ces questions lors de précédents débats ici même vous pouvez les retrouver sur la chaîne donc Youtube de PSSP que j'évoquais tout à l'heure il me reste à vous remercier infiniment pour votre participation à ce débat il a été extrêmement enrichissant et vous dire à l'année prochaine pour de prochains débats et en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon été merci Cécile merci Patrice merci beaucoup Jean-Marie pour vos interventions et pour contribuer à un débat qui ne s'arrêtera pas aujourd'hui je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?